A partir de septembre, et plus précisément à partir du 19 septembre, il y a une délégation du Québec international qui a décidé de venir en Afrique. Au final, l'Afrique, ce n'est pas pour visiter tous les pays africains, mais ainsi de suite trois pays, à savoir le Togo, le Cameroun et le Bénin. Donc, conjointement, il y a une mission d'une délégation de 30 personnes qui viendra au Bénin pour une durée d'une semaine pour d'abord travailler sur la mission de recrutement. Alors, en quoi consiste cette mission de recrutement ? Cette mission de recrutement a plusieurs AS. Il y a le premier AS qui concerne ceux qui désirent immigrer, même pour travailler au Canada. Et dans ce sens, ça concerne la population bélinoise de façon générale. Et ceux qui ne sont pas bélinois et qui sont résidents, et qui ont les moyens, qui ont un projet de voyage, peuvent également y participer. Et pour participer, c'est à travers le site de Québec international. Et par la suite, participer à la sélection portement qui se fera en présence de 16 acteurs qui constituent la délégation canadienne. Donc, en dehors de l'AS travailleur, ceux qui désirent étudier, que ce soit élève, que ce soit étudiant, qui désirent continuer à étudier au Canada également, peut passer par notre canal pour pouvoir le faire. Cela est possible. Et ceci, c'est à travers un processus. Donc, il faut d'abord forcément s'enregistrer sur le site, remplir le formulaire qu'il faut nécessaire. Et notre structure est également là pour accompagner, pour aider à choisir le collège ou l'université qu'il faut pouvoir être retenu. Ceci étant, c'est vrai, tout le monde peut voyager. Mais néanmoins, il faudrait savoir que, on doit savoir qu'avant tout, pour voyager, il faut se préparer.